Salut tout le monde, bienvenue à ce 11e vidéo sur le jeu Bayonet, c'est Tomahawks publié par GMT Games en 2021. Dans ce vidéo, on va voir la deuxième ronde logistique sur 3, celle qui s'appelle Colonials Enlist, et qui arrive à chaque année après l'action round 3. C'est une petite ronde logistique, il ne se passe essentiellement pas grand chose là, mais on va la couvrir quand même. Ceux qui ont vu la vidéo sur l'arrivée des flottes, vous avez vu qu'on a pigé des cossins de 3 pôles de renfort sur 4, bien vous aurez deviné que dans Colonials Enlist, le Britannique va venir piger dans son pôle de renfort des British Colonial Brigades. Donc, combien de jetons va-t-il? Ce pôle-là est conçu au setup, vous mettez les jetons dedans, tel que la feuille de setup va vous l'indiquer. Combien de jetons le British va piger là-dedans? Encore là, le scénario va vous le dire, année après année. Vous l'avez ici, ça c'est la feuille de scénario de la campagne, parce que j'ai d'autres petites choses à vous montrer. Mais vous voyez que le Britannique va piger, puis c'est typiquement comme ça, le Britannique va piger énormément de jetons là-dedans à la première année du scénario, puis après ça, il n'en pigera vraiment pas beaucoup dans les autres années du scénario. Dans le cas de la campagne, 8 la première année, puis 2 à toutes les autres années de la campagne. Qu'est-ce qu'il y a maintenant dans ce pôle-là? Bien, encore là, c'est assez homogène. Vous allez avoir des brigades coloniales, puis on va voir c'est quoi les petites restrictions de placement de ces brigades-là tantôt. Puis vous allez avoir encore là ce que le jeu appelle des vagaries of war tokens, c'est-à-dire des tokens avec des petits événements mineurs dessus qui viennent ajouter du piquant à votre pige. Fait que c'est ce qu'on va parler en premier, là, parce que c'est bon, on va faire la revue de ces petits événements mineurs-là, comme on avait fait quand on avait checké les autres pôles de renfort. Il y a quelques classiques qui reviennent. Fait que fewer troops revient. Dans certains scénarios, vous allez avoir le fameux jeton fewer troops, qui dans ce cas-là est ce qu'on appelle une pige morte, un dead draw pour le Britannique. Fait que si le Britannique pige ça, bien c'est tough luck. Ce jeton-là compte dans son nombre de jetons pigés, mais ce n'est pas une brigade coloniale qui va pouvoir mettre en jeu. Vous avez la version encore plus chiante. Au moins celui-là, une fois qu'il est pigé, là, il prend le bord. Vous ne le remettez pas dans le pool, mais le deuxième, vous allez le remettre dans le pool après l'avoir pigé. Puis je répète, c'est le même principe que pour les autres pôles de renfort. Vous pigez d'abord toutes les pièces auxquelles vous avez droit, puis ensuite vous les étalez en avant de vous autres, puis vous regardez qu'est-ce que vous faites avec ça. Fait qu'on ne pige pas les pièces, autrement dit, une à la fois. Puis là, tu sais, je pige fewer troops, je le mets back in pool, je le repige, je le remets back in pool, je le repige. Pendant même si ça marche, vous pigez tous vos jetons, vous regardez. Puis après ça, s'il y a des trucs qui retournent dans le pool, vous les mettez dans le pool. Ensuite, on a vu de quoi de semblable aussi dans les autres pôles de renfort, mais cette fois, c'est des unités légères coloniales. Fait que vous avez des jetons qui vont vous permettre d'aller chercher des unités légères coloniales qui vont avoir été mises, encore là, selon les instructions du setup, qui vont avoir été mises dans votre pool. Fait que dans la campagne, le Britannique a trois unités coloniales légères dans son pool, ils ne sont pas en jeu. Et la seule façon que ces unités coloniales légères-là peuvent arriver en jeu, c'est d'or de la pige, justement, de ce fameux Vagaries of War token-là, qui va lui permettre de prendre une unité coloniale légère, peu importe, le nom en dessous, ce n'est que du flavor. Il va pouvoir mettre ça, puis il va pouvoir les placer en jeu à ce moment-là, en même temps que les brigades coloniales qu'il va avoir pigé. Ensuite, vous avez sa version encore plus positive à ce token-là, pour une fois. Un token positif qui est remis dans le pool. Fait que vous avez la même affaire, un colonial light unit, mais le token est remis dans le pool de renfort une fois que la pige est terminée. En passant, si jamais, parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup, vous voyez que le Britannique, même dans le scénario de la campagne, n'a que trois unités coloniales légères dans son pool. Alors, si vous pigez ce Vagaries of War token-là, puis vous n'avez plus d'unités coloniales légères dans votre pool, vous pouvez même aller les chercher dans ce qu'on appelle les pertes, la losses box, donc les unités coloniales légères qui seraient mortes. Vous pouvez aller les chercher là. Et même si vous n'avez pas dans vos losses box et qu'il n'y en a plus dans le pool, autrement dit, ils sont tous sur le jeu et sont en forme. Le jeu vous permet de piger, dans le fond, un jeton additionnel du sac de renfort. Puis bon, pour éviter une espèce de boucle de la mort infinie, le put token back in pool, il y a quand même des restrictions. Si jamais le pool de renfort colonial est vide et que le pool d'unités coloniales légères est aussi vide, bien là, à ce moment-là, vous ne remettez pas ce jeton-là dans le pool. Comme je dis, pour ne pas être dans une boucle infinie, vous allez le piger sans cesse année après année. Puis finalement, vous avez deux jetons qui ont le même effet. C'est juste que les unités qu'elles procurent sont différentes. Fait que c'est des jetons qui vous donnent accès à ce que le jeu appelle des unités bonus. Fait que ces unités-là, dans le setup de scénario, elles vont être placées à part. Elles ne seront pas placées dans votre pool officiellement d'unités disponibles. Fait qu'on le voit, il y a toujours... Fait que ça, c'est le premier jeton, le Pennsylvania Musters, qui donne accès à deux unités de Pennsylvania et Delaware. Fait qu'on voit que les deux brigades en question sont placées à une place spéciale à côté de vous autres pour ne pas être mélangé avec votre pool. Puis même affaire ici pour les pit subsidies. Quand ce jeton-là arrive dans le fameux pool de renfort, vous allez mettre dans ce cas-là ces quatre brigades-là à côté en attendant que vous pigiez ce jeton-là. Fait qu'autrement dit, ce jeton-là, il est payant en crise. Parce que, en tout cas, surtout le deuxième. Mais quand vous pigez ce jeton-là, vous ramassez dans ce cas-là les deux unités de Pennsylvania et Delaware de votre pool, puis vous allez pouvoir les placer. Puis quand vous pigez pit subsidies, vous ramassez quatre unités, quatre brigades coloniales que vous aviez mises de côté, puis vous allez pouvoir les placer. Fait que ces jetons-là, respectivement, sont l'équivalent de deux et quatre brigades coloniales. C'est quand même assez majeur. Fait que vous allez vous retrouver au terme de ça avec un paquet de brigades coloniales, plus peut-être, mettons, une ou deux unités légères coloniales. Maintenant, qu'est-ce que vous faites avec ça? Bien, vous les placez sur la map. Fait que vous aurez devidé que les brigades coloniales ont toujours le nom d'une colonie dessus. Fait qu'on en a vu vite, vite. Des New England, New York, New Jersey, Pennsylvania et Delaware, Virginia and South. Ça l'existe. Il n'y a pas de brigade coloniale, je pense, de Nova Scotia, si je ne m'abuse. Non, en effet. Fait que vous allez en avoir, par exemple, pour les quatre autres colonies, un, deux, trois, quatre, du Britannique, qui sont ici. Fait que la seule restriction de placement, c'est que les brigades coloniales, à ce moment-là, tout de suite après la pige, vous devez les placer sur une space friendly de leur colonie. Fait qu'étant donné que je pense encore là que chacune, ouais, je pense que chacune de ces spaces-là a au moins une base. Fait que vous ne serez jamais mal pris. Vous allez, je rappelle que les bases, le français ne peut même pas rentrer dedans, encore moins les conquérir. Fait que vous allez toujours au moins pouvoir les placer dans une base. Mais c'est sûr que si, par exemple, Northfield est friendly aux Britanniques, bien, les brigades coloniales de la Nouvelle-Angleterre peuvent être placées directement ici, peut-être même avec d'autres unités prêtes à partir pour aller envahir le français. Fait que c'est le Britannique, c'est le show du Britannique, ça, Colonial Zenlist. Le français, essentiellement, ne fait rien. Il regarde le Britannique faire et il en chienne un peu de voir tout ce monde-là s'en venir. Mais c'est ça. Les brigades coloniales sont placées à ce moment-là. À noter qu'en plus des brigades coloniales que vous venez de piger et des éventuelles brigades coloniales légères que vous avez pigées, vous allez aussi, ça, c'est pertinent seulement pour les scénarios qui durent plus qu'un an, vous allez aussi venir prendre de toutes les brigades coloniales qui se trouvent dans cette boîte-là ici qu'on appelle le Disbanded Colonial Brigade. Fait qu'on va le voir quand on va parler des Winter Quarters, la dernière ronde d'action logistique qui conclut une année. Mais essentiellement, les brigades coloniales rentrent chez eux, sont disbandées, s'en vont toutes dans cette boîte-là et ne seront pas disponibles comme à l'accoutumée pour les trois premières action rounds. Quand on va arriver à Colonial Zenlist, non seulement le Britannique va piger dans son pochon de renfort de British Colonial Brigades, mais en plus, il va ramasser tout ce qui se trouve là et il va les replacer sur la main. Fait que c'est des brigades saisonnières, si on veut, qui font un travail saisonnier et qui vont venir en jeu uniquement de la ronde d'action 4 à la ronde d'action 9 avant de se retirer pour l'hiver. Fait que là, vous comprenez pourquoi vous pigez moins après la première année parce que toutes ces brigades-là, vous allez en avoir un hosti de paquet sur le jeu et il ne restera vraiment plus beaucoup de tokens dans le pôle de renfort. Anyway, le gros boom, c'est quand la guerre est lancée ou que le scénario est lancé et qu'il y a du go au niveau parce qu'après ça, ces brigades-là s'en vont dans le Disbanded Colonial Brigade. À noter que même si la brigade était réduite au moment où elle a été Disbandée ici, elle va revenir sur sa face qu'on appelle foule, sur sa face en pleine forme. Fait que ce sont tough les Colonial Brigades. Essentiellement, c'est du recrutement local. Fait que bon, ils se sont reposés pendant l'hiver, ils se sont mis des plasters, mais il y a aussi le fait que d'autres troupes locales ont été recrutées en support à la guerre. Fait que tout ce beau monde-là, à ce moment-là, sont placés sur leur face vraiment en foule qu'ils proviennent du pôle de renfort ou de la boîte de Disbanded Colonial Brigades. Si le jeu vous a permis de piger une Colonial Light Unit, vous aurez remarqué qu'à part un nom pour le flavor, Armstrong, dans ce cas-là, il n'y a pas de colonie nécessairement à identifier. Donc, vous pouvez placer cette unité-là sur n'importe quelle Friendly Colonie. N'importe quelle Colonie Amie, là, fait que ça n'a pas d'importance si c'est Pennsylvania, Delaware, New York, New Jersey ou dans ce cas-là, ça pourra même être la Nouvelle-Écosse, justement, qui est quand même une colonie britannique. Fait que plus de flexibilité pour les unités coloniales légères par rapport à leur placement. Et finalement, ça vous est rappelé subtilement ici, puis bon, même si ça fait officiellement pas partie du... Bien, ça fait partie officiellement de la ronde d'action la ronde logistique Colonial Zenlist, là. Mais c'est aussi à ce moment-là que vous allez abandonner, entre guillemets, ou laisser de côté votre deck qu'on appelle de Build-Up, qui est un petit peu plus pépère avec un petit peu moins d'action point dessus, et que les joueurs vont switcher à leur deck de campagne. donc je rappelle donc je rappelle j'ai tout ça qui n'occupe pas c'est du site non, je pense que c'est Card Dex je rappelle que vous allez bon, ça ne concerne pas le deck d'Indien, le deck d'Indien est vraiment un gros deck qui vous sert pendant toute l'année, mais sinon français et britanniques ont un deck de Build-Up et ont un deck de campagne, ça a été formé normalement proprement lors du setup, donc à partir de la ronde d'action 4 essentiellement, les joueurs vont piger leur carte à partir du deck de campagne et ça ne veut pas dire vous ne discartez pas s'il va vous rester normalement une carte de Build-Up en réserve, vous ne discartez pas la carte de Build-Up en réserve, elle reste là, vous allez piger une carte de campagne puis même vous n'êtes pas obligé, vous pourriez jouer votre carte de campagne puis garder votre carte de Build-Up en réserve à l'infini, ça, ça n'a pas d'importance mais le point c'est qu'à partir de la ronde d'action 4 par exemple, vous piger de votre deck de campagne. Alright, voilà, ça fait le tour, je peux peut-être en faire un rapidement, fait que là, je suis dans le scénario 17-58, 17-59, fait que je ne me rappelle plus, je n'ai pas le scénario d'ouvert, mais admettons que je pigeais un 6, 6 jetons de ce pot-là, encore là, dans ma salle, clique droit, je dis que je vais en piger 6 puis après ça, je drague et là, comme je disais, je regarde ce que j'ai puis après ça, je fais le ménage, fait que là, j'ai poigné deux brigades de Virginie et du Sud, une brigade de la Nouvelle-Angleterre, j'ai poigné un Fewer Troops qui va retourner en plus dans le pôle à la fin, je peux me ramasser une Colonial Light Unit, fait que là, je m'en viendrai ici puis je prendrai, comme je disais, le nom n'a pas d'importance, je prendrai Poutenam pour le placer aussi et là, j'ai été chanceux, j'ai poigné, j'ai pas trop poigné de brigades mais j'ai poigné encore mieux, j'ai poigné Pitt Subsidies qui me donnerait accès puis je sais pas si notre ami Kevin Conway a placé ça mais normalement, elles devraient être, oui, elles sont ici, les quatre qui ont été mis de côté, fait que là, je les prendrai, fait que je suis quand même pas mal pris comme Britannique, j'ai trois brigades de la Nouvelle-Angleterre, j'en ai trois de Virginia et de South puis j'en ai une de New York, New Jersey en plus d'une Colonial Light Unit que je peux placer, ça, ça serait enlevé du pool, ça, ça serait enlevé du pool, ça, ça retournerait dans le pool puis là, il me resterait à faire le placement Nouvelle-Angleterre sur Nouvelle-Angleterre, New York, New Jersey sur New York, New Jersey puis Virginia and South puis j'en ai pas pigé dans ce cas-là de Pennsylvania et Delaware. Fait que, voilà. OK, et là, la prochaine vidéo, attachez votre tuque, là, c'est le moment que vous attendiez tous, on va s'attaquer au système de combat, un système de combat unique avec des dé-custom puis tout le kit, là, fait que probablement que je ferai pas pour votre santé mentale, je ne ferai pas un seul vidéo sur les combats, là, je vais splitter ça en petite bouchée parce qu'il y a quand même une couple d'affaires, là, mais vous allez voir que ça ne ressemble à pas grand-chose que vous avez déjà vu, fait que juste pour ça, juste pour l'exercice théorique, de voir d'autres façons de gérer les combats dans un wargame, ça vaut la peine, ne manquez pas ça, c'est next sur la playlist. À plus! Sous-titrage ST' 501